Musique Bonjour et bienvenue dans Partage ton Histoire. Nous allons écouter le témoignage de la sœur Christelle qui, cette fois-ci, va nous parler des attaques spirituelles, des attaques démoniaques qu'elle a eues dès l'âge de 6 ans. Elle ressentait déjà des présences étranges chez elle. Elle a eu un intérêt particulier pour tout ce qui est film d'horreur. On va voir aujourd'hui comment elle a pu s'en sortir. Musique Christelle, donc à l'âge de 6 ans, tu ressentais des présences. Comment ces présences se manifestaient ? Alors, je faisais beaucoup de cauchemars. Ma mère même s'en plaignait. Sauf que moi, à cet âge-là, je ne savais pas ce que je voyais encore. Je n'étais pas consciente. Du coup, je faisais des cauchemars. Je parlais souvent seule, mais ce n'était pas normal. La façon dont je parlais seule, j'ai aussi... Ce n'est pas comme parler seule comme un enfant parle seule, parce qu'on sait que les enfants, ils aiment bien parler. Mais ce n'était pas normal dans quel sens ? J'avais un ami imaginaire, mais je parlais dans une langue. Ce n'était pas normal. Ce n'était vraiment pas normal. Mais ça, en fait, je me suis rendue compte dès que j'ai connu Christ réellement. Tu parlais dans une langue qui n'était pas intelligible, qui n'était pas... Une langue incompréhensible. Incompréhensible, c'est ça. C'est du charabien, entre guillemets, mais vraiment une langue qui n'était pas... Mais pour toi, tu étais vraiment sérieuse dans ce que tu faisais ? J'étais vraiment sérieuse. Je me sentais vraiment entourée. Et je ne dormais pas bien. Je pleurais souvent. Comment dire d'autres... Quand j'ai commencé à grandir, je sentais encore plus la présence. Je faisais encore plus de cauchemars et j'ai commencé à devenir somnobule. Et au début, je n'avais pas ça. Et à un moment, ma mère, elle me dit... Elle vient me voir, elle me dit, Christelle, cette nuit, tu t'es réveillée ? Moi, je lui dis, non. Elle me dit, si, tu t'es réveillée. Et elle dormait dans le salon. Du coup, elle entendait tout ce qui se passait. Moi, je sortais de ma chambre. Elle me dit, moi, je dormais, en fait. Et elle me dit, Christelle, tu étais réveillée. Et elle a commencé à me dire, alors, tu es somnobule ? Parce qu'en plus, quand on est somnobule, on a les yeux ouverts. On n'a pas les yeux fermés parce que... Mais c'est fou comment ce truc-là est bizarre. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais somnambule aussi. Et c'est quand je suis arrivée à Christ que le somnambulisme est parti. Il m'arrive encore de parler. Bon, je pense qu'il nous arrive un peu tous de parler. Parce qu'on rêve de certaines choses, donc on parle. Certaines personnes plus que d'autres. Mais je sais que j'étais somnambule et que j'arrivais même dans le noir à me déplacer. Et je me rappelle un jour, mon père m'a dit... Enfin, j'ai vu un coussin que j'avais posé dans les toilettes. J'ai pris un coussin dans la chambre de mon père. J'ai fait tout le salon dans la nuit. Donc j'ai même esquivé les marches et tout. J'allais le mettre dans les toilettes de ma soeur. Enfin, je ne sais pas comprendre ce qui s'est passé. Mais ce truc-là, c'est hallucinant. Et donc elle t'a vu les yeux ouverts. Donc elle t'a dit que tu étais réveillée parce que pour elle... Ouais, tu fais... Tu as les yeux ouverts et tu vis quoi. Et toi, tu lui dis non. Je lui dis non, mais elle a compris que ce n'était pas normal parce qu'elle m'a dit... Je lui dis mais qu'est-ce que je faisais ? Vu que moi, je n'étais pas consciente. Elle m'a dit, tu es allée dans la cuisine et j'entendais des bruits au niveau de la fenêtre. Et elle m'a dit, tu as ouvert la fenêtre et tu... Et elle m'a dit, je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu fais Christelle ? Et je lui dis, je vais sauter par la fenêtre comme Marie-Popine, je prends mon parapluie. Pardon ? Et j'habitais au 17ème étage. Attends, attends. Donc ça veut dire que... Dans ton somnambulisme, pendant que tu dormais mais que tu étais éveillée, tu voulais sauter par la fenêtre ? J'ai tenté ça deux fois ou trois fois, elle m'a dit. Et elle m'a dit, mais Dieu merci, j'étais dans le salon, sinon tu n'allais plus être vivante. Et j'habitais au 17ème étage. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que... Comment on arrive quand même à faire des choses même parfois dangereuses ? Je me rappelle que quand j'étais somnambule aussi, je sortais dehors. C'est spirituel. Je sortais dehors, oui. Et un jour, comme tu dis, j'ai failli sauter par une fenêtre aussi très haut. Mais c'est pour dire qu'il y a vraiment des esprits. Oui, la science va donner un nom à ça. Oui, la science va découvrir des choses en fonction du cerveau, etc. Mais on sait aussi qu'il y a des choses qui sont vraiment d'origine spirituelle. Et là, elle a compris tout de suite qu'il y avait un problème en cours. C'est ça, ma mère, de toute façon, elle est croyante. Et aussi, des fois, les scientifiques, ils essaient trop d'expliquer l'inexplicable. Oui, de rationaliser les choses. Ils ne comprennent pas qu'il y a trois dimensions. Et là, pour moi, ça, c'est de la possession. Le somnambulisme, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais... C'est sûr qu'il y a un lien avec des esprits. Exactement. Parce que dès que j'ai commencé à prier de plus en plus, pourtant j'étais catholique, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté et je n'ai plus jamais eu ce genre de comportement la nuit. Totalement. Il y a beaucoup de personnes qui sont somnambules. Et une fois qu'ils commencent à prier et à faire cesser ces choses, à prendre autorité, à déclarer le nom de Jésus, à se lever. Comme par hasard, ça disparaît. C'est-à-dire qu'en fait, l'origine, elle est spirituelle quelque part. Il y a des esprits qui poussent, en fait, à faire des choses. Tu ne te rends même pas compte. C'est quand même grave. Dans ton sommeil, tu te lèves et tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu te lèves. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des personnes, apparemment, qui sont même allées tuer des gens dans leur sommeil ? C'est grave. C'est compliqué, ça. Mais heureusement, tu n'es pas arrivé à ce niveau-là. Mais tu étais quand même au stade de sauter plusieurs fois par la fenêtre. Et comment ça s'est passé après ? Après, ma mère, souvent, priait pour nous tous les soirs. Du coup, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Mais à partir de 10 ans, je commençais à avoir un attrait bizarre, mais pour les choses spirituelles. Lier des films d'horreur. J'écoutais des creepypastas. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est quoi ? C'est des légendes urbaines sur YouTube. C'est que des récits qui parlent d'esprit, de... Des choses sombres. Exactement, j'écoutais que des choses sombres. Enquête criminelle, tout ce qui pouvait être sombre, j'écoutais. Enquête criminelle, ah là là ! On l'a tellement regardé ! Mais c'est ça, mais j'étais trop attirée par ça. Et quand j'allais dormir chez mon père, je commençais à me sentir mal. Je sentais quelque chose qui voulait comme me tuer. Mais j'étais petite encore. Du coup, je me disais, peut-être c'est... Mais t'étais arrivée, t'étais debout. Enfin, t'étais pas endormie à ce moment-là. Comment dire ? Tu sentais que ça voulait te tuer comment ? Je somnolais. Je somnolais. Et je me sentais pas sereine. Je me sentais vraiment pas sereine. Je ne sais pas comment expliquer, mais... C'est comme si j'avais l'impression que quelque chose ouvrait la porte pour venir me tuer. Ou des fois, je sentais dans mon esprit qu'un homme allait venir me tuer la nuit. J'étais jeune. Et mon père, oui, il me dit, peut-être que c'était des enquêtes criminelles, tu regardes trop de choses, faut que tu te calmes, t'arrêtes de regarder tout ça. Mais moi, j'ai continué à regarder plein de films. Et au fur et à mesure du temps, j'ai grandi, j'ai commencé à prendre conscience de plein de choses. Et je suis toujours restée auprès de Dieu, on va dire. J'ai toujours cru en Dieu. Du coup, Dieu me faisait comprendre par mes rêves qu'il y avait quelque chose de pas normal. Parce qu'il faut le dire, tout ce qui est films d'horreur, c'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on ne regarde pas ces choses parce que il y a quoi de bien, en fait. Ça fait naître la peur. C'est soi-disant suspense, mais en fait, c'est la peur qui est communiquée. Parfois, quand vous regardez comment certains tournages sont faits, il y en a des acteurs qui ont aujourd'hui qui ont fait des films d'horreur qui témoignent qu'il y avait des choses surnaturelles et pas normales qui se passaient, même pendant qu'on voyait les choses d'exorcisme ou des trucs comme ça. C'est grave, quand même. Il y a vraiment des portes qu'on ouvre dans le monde spirituel à des esprits, à des démons qui viennent pour, après, tourmenter, en fait, les gens. Et les gens, parfois, ne veulent pas y croire. Mais c'est réel. C'est tellement réel. Mais c'est... Je voulais, en plus, le dire que, justement, ça attire des esprits. Et c'est pour ça qu'après, justement, comme tu dis, les gens ont peur, les gens ne se sentent pas bien chez eux. Ils attirent vraiment des choses très, très mauvaises. Et moi, je commençais, justement, à sentir des présents chez moi. Ça, ça s'est reproduit, enfin, quand j'étais plus grande, on va dire. Je me faisais pousser dans mon lit. Comment ça ? Il y avait des forces, en fait, qui me poussaient, qui me faisaient bouger mon lit. C'était... Comme si on me poussait, j'ai glissé de mon lit. Ou des fois, mes bras bougeaient, mon bras bougeait tout seul. Et ton lit aussi bougeait ? Non, que mon corps. Ton corps ? Ça bougeait. Je ne sais pas comment expliquer, mais je bougeais vraiment toute seule. Et j'ai commencé à... Des fois, même comme voir des silhouettes, entendre des voix qui me menaçaient de me tuer ou qui disaient quelques parcelles de mots. Mais j'entendais vraiment la voix dans mon esprit ou j'entends même des cris. Ça m'arrive d'entendre... Mais moi, quand j'entendais ces cris-là, je me disais, mais ça vient tout droit de l'enfer. J'entendais tellement de choses que je commençais à me poser des questions. Et j'ai commencé à calmer les films d'horreur. Mais ça venait encore. Et tu en as parlé à quelqu'un ? J'en ai parlé à ma mère. Ma mère est très ouverte par rapport à ça. En fait, j'ai appris. Elle t'a cru ? Elle m'a cru parce qu'en fait, il y avait des activités... Des activités démoniales dans ma famille. C'est-à-dire ? Des actes de sorcellerie. Il y avait une partie de ta famille qui pratiquait la sorcellerie, c'est ça ? C'est ça. Du coup, ça jouait trop sur mon sommeil. Bien sûr. Ça jouait trop. Je me lève avec des migraines. Je faisais six, sept rêves par nuit où je me faisais attaquer, où je me battais avec des forces. Parce que beaucoup de personnes, des fois, venaient me voir et me disaient, Christelle, je rêve que je me bats avec des jambes. Mais ce n'est pas des personnes, en fait. C'était des esprits qui prennent des formes. Des formes humaines. Des fois, les personnes ne savent même pas qu'ils se battent avec des démons, en fait. C'est ce qui se passait pour moi. Et je voyais vraiment des choses en rêve tellement horribles. Je voyais, en fait, comme des films d'horreur, mais sans censure, en fait. Et ça impactait vraiment aussi, je pense que... C'est ça. C'est un petit lien aussi avec la première partie. Ça impactait mon humeur. Et peut-être qu'aussi, ça jouait sur la dépression. Parce que je voyais tout ça et des fois, j'en parlais, ma mère me comprenait, mais... Ça m'avait marre. C'est ça, j'en avais marre. Et des fois, même, je me rappelle aussi, j'y viens, ça peut faire un lien. Que des fois, je me disais, mais autant ne pas vivre, parce que je ne suis pas appelée... Je ne suis pas appelée à naître pour voir tout ça. Je voyais vraiment des choses... Si je pourrais donner quelques exemples, c'est vraiment... Je voyais des cadavres, des choses tellement gores. J'ai même, je pense qu'aussi, j'ai développé la phobie aussi du sang par rapport à tout ça. D'accord. Du coup... Du coup, ce n'était pas possible pour toi de regarder Docteur House. Il y a beaucoup de sang dedans, hein, dans Docteur House. Non, mais c'était dans la vraie vie, je pouvais... Je tombais tout le temps dans les pommes aussi, ça, je n'en ai pas parlé. C'est spirituel, je faisais énormément de malaise. J'ai même fait une crise d'épilepsie et dès que je suis arrivée à Christ, plus de... Dès que je suis arrivée dans le réseau de mon responsable... Dès que tu es arrivée dans... Fini. T'as trouvé une église et justement, t'as trouvé ce groupe-là, un réseau qui... En fait... J'ai arrêté de faire des malaises parce que c'était vraiment pas normal. Je faisais trois malaises d'affilée dans le train. Trois malaises. D'habitude, les personnes qui tombent dans les pommes, elles tombent, elles se relèvent. Moi, je tombais... Non, je tombais, je me relevais. Je tombais, je me relevais. Et des fois, entre-temps, je voyais des choses... Je pourrais même pas décrire ce que je voyais. Je restais quand j'étais sous l'emprise de la drogue 30 minutes dans le coma. Sans quasiment respirer. Et moi, je me levais, je me disais, mais c'est pas normal tout ça. Mais du coup, après, les pompiers sont venus te chercher. Comment ça s'est passé ? Non, vu que je faisais quelque chose de pas légal. J'étais avec des gens qui voulaient pas avoir de problèmes. Donc ils ont... Ils m'ont juste aidée. Et quand je me suis relevée... À chaque fois que je me relevais, je me rappelais même plus de ce qui se passait. J'oubliais tout. C'était vraiment... Tout était spirituel. En fait, plus le temps passait, plus je me disais que tout ce qu'on vit est spirituel, en fait. Et... Ouais. C'était... Je pourrais donner d'autres exemples, mais... Est-ce que tes amis, tu en parlais à tes amis ? Oui, mais ils ne me comprenaient pas. On te prenait pour une folle ? Ah, c'est le mot, oui. Je me prenais pour une folle. Sauf ma mère, en fait. Mais... On ne comprenait vraiment pas. C'est ton imagination. C'est juste des cauchemars. Des fois, peut-être que je faisais fuir aussi les gens parce que je leur en parlais. Mais moi, je voulais une oreille attentive, en fait. Et au fur et à mesure du temps, j'en ai parlé à Dieu. et je commençais à voir que Dieu même passait au travers de mes rêves pour me faire comprendre que je suis avec toi. Je voyais des anges qui essayent de tuer des forces dans mes rêves. Qu'est-ce que je pourrais dire... Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple ? Et du coup, en fait, quand tu... Comment... Est-ce que ça a été progressif ? Ou c'est... Quand tu as rencontré le Seigneur ? Comment, en fait... Comment tu as rencontré le Seigneur ? Déjà, comment tu as rencontré le Seigneur ? Parce que tu vivais toutes ces choses-là. On l'a vu dans la première partie, la K-pop, la drogue, la dépression, les tentatives... Enfin, les pensées suicidaires. Mais au final, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te parlait de Dieu ? Comment tu es arrivée à réellement donner ta vie à Christ ? Comment tu as rencontré le Seigneur ? Comment j'ai rencontré le Seigneur ? Alors... C'était quand j'étais très très mal. J'avais... J'avais subi une rupture. Et en fait, je sais pas, j'étais tellement mal que j'ai commencé à parler à Dieu. Logiquement, quand on est mal, on fait ça. Généralement, oui. C'est vrai que dans les mauvais moments, on va parler à Dieu. Mais dans ce genre de moment, il faut vraiment parler à Dieu. Et ça a été mon premier réflexe. Et la sœur de mon ex m'a dit, viens à l'église. Oh ! C'est elle qui t'a invitée ? Elle m'a invitée. Et du coup, tu dis... Mais elle ne faisait pas partie de ce réseau. Mais en fait, moi, j'étais catholique de base. Du coup, elle m'a ramenée à connaître, comme je dis, la face de Dieu. À vraiment rencontrer réellement Christ. Et je suis partie. Et j'ai senti que ça faisait un travail, en fait, sur moi. Mais j'ai quand même continué à rester dans le monde. Et en fait, au fur et à mesure du temps, à chaque fois, je tombais sur des gens qui m'évangélisaient. Et je me disais, mais à chaque fois, je demande de l'aide au Seigneur. Il y a quelqu'un qui vient te parler. C'est ça, qui vient me parler de Dieu. Oh, mais toi aussi, tu ne te rends pas compte que là... C'est ça. Réveille-toi, réveille-toi. Je me disais, Christelle, réveille-toi. Là, Dieu te tend une perche. Et comme je dis souvent, Dieu te tend une perche, mais c'est à toi de décider de la prendre. De la prendre. Il ne va pas te tirer. Les gentlemen, il va te laisser faire les choses. Et j'ai commencé à prendre cette perche. Et je suis souvent venue à l'église et j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai fait un jeûne. Et pendant ce jeûne-là, j'ai dit au Seigneur, montre-moi la vérité. Et il m'a montré cette assemblée qui m'évangélisait. Et du coup, j'ai commencé à... Comment dire ? À changer de mouvement, on va dire. Et... Comment je pourrais expliquer ça ? J'ai... Du coup, en fait, tu étais catholique. Tu es allée à l'église catholique. Exactement. Et après, tu as senti qu'il te fallait plus... Dieu t'a guidée d'une autre manière à venir dans une église charismatique, réveillée, évangélique. Et qu'est-ce que ça a fait, en fait ? En quoi ça t'a aidée à passer sur tout ça, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est pendant des réunions ? Est-ce que c'est pendant des temps de prière ? Est-ce que c'est pendant des cultes ? Comment ? Justement, en fait, les cultes étaient vraiment agréables. À un moment, il y a un pasteur qui m'a dit, fais un jeûne. Et je l'ai fait toute seule. Et justement, j'ai posé la question au Seigneur de montrer la vérité. J'ai vu cette assemblée-là, et là, j'ai commencé encore plus à rentrer dedans. Et un soir, je dors, et je rêve de la fin du monde. Moi, ce rêve, il m'a vraiment traumatisée dans le sens où... C'est comme si le Seigneur me faisait comprendre que consacre-toi maintenant, tourne-toi vers moi maintenant. Et ce rêve m'a tellement... Dans ce rêve, en fait, je voyais vraiment le ciel en feu. Et dans ce rêve, je me disais que... Clairement, j'ai dit dans le rêve, je vais aller en enfer. Je me suis levée depuis. J'ai eu un déclic, c'était radical. J'ai commencé vraiment à me consacrer. Et je priais chaque jour, chaque soir. Je demandais au Seigneur de m'entourer, en fait, de m'entourer de bonnes personnes. Parce que j'avais eu de mauvaises fréquentations avant. J'avais pas de réel accompagnement. Et de bonnes fréquentations. Du coup, je priais, je priais. Et après, bim, je tombe sur mon réseau. Et là, je tombe sur ma responsable. Qui fait qu'en fait, elle me raconte plein de choses. Je commence à ouvrir les yeux sur mon spirituel. En fait, lorsqu'on est... En fait, tu commences à être enseignée. Parce que quand on est pas enseignée... En fait, t'as tout dit. Parce que quand on est catholique, on pense avoir la connaissance. Alors que pas du tout. Je connaissais même pas la parole. Pendant les messes, on me disait de chercher un verset. Je savais même pas où c'était. Je luttais pour... T'étais pas investie, en fait. C'est ça. J'étais tiède. J'étais tiède. Je venais. J'avais vraiment l'amour pour Dieu. Mais je connaissais pas les bases. Tout ce qui est la foi, la déclaration. Je connaissais pas tout ça. Et dès que j'ai commencé à appliquer tous les enseignements que je recevais, j'ai senti un changement dans ma vie, même au niveau du sommeil. Je sentais aussi, quand même, qu'on me combattait encore plus, parce que je me rapprochais de Dieu. Ah bah oui. Dans ce cas-là, le diable, il va se défouler. Il va dire... Il m'avait menacée. Comment il t'a menacée ? En rêve, il m'avait menacée. Il m'avait dit que si je vais à l'église, il va me nuire. Il me l'a dit clairement, en personne. Waouh. Et moi, dans le rêve, j'ai haussé les épaules, je me suis levée et j'ai dit, de toute façon, rien ne m'arrête. Tu as vu le diable ? Ou il avait pris une forme ? Il avait pris une forme et il avait des canines. Et tu savais que c'était lui ? Je savais que c'était lui, mais je l'ai déjà vu aussi sous... Enfin, j'ai vu soit un démon, soit un diable, soit le diable, mais je voyais comme des bêtes qui ressemblaient à des dragons avec la peau noire, mais tellement noire. Oui, des esprits maléfiques. C'est ça, des esprits maléfiques qui me menaçaient, qui m'intimidaient, qui me disaient, reviens avec nous, reviens avec nous dans les rêves. Et moi, je disais, non, je suis l'enfant de Dieu. Je disais ça dans mon rêve. Et une lumière se manifestait dès que je disais ça dans mon rêve. En fait, le Seigneur me parlait tellement, me faisait tellement comprendre que j'étais protégée. Même ma famille était attaquée. Et je voyais des fois même les anges aider ma mère dans des rêves. En fait, je vivais vraiment des combats spirituels. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont vraiment, en fait, dans cette atmosphère de combat, qui sont vraiment combattues spirituellement. parce que, oui, le diable nous déteste tous. OK ? Mais il ne combat pas tout le monde de la même manière, en fait. Et il y a des familles, malheureusement, de génération en génération, il y a des gens qui sont sacrifiés. Il y a des gens qui sont... Quand je dis sacrifiés, c'est à prendre au premier degré comme au second, dans le sens où vraiment, littéralement, il y a des gens qui sont sacrifiés. Mais d'autres, il y en a qui sont sacrifiés dans le sens où ce sont des victimes. Parce que le diable est méchant. Et le diable, parfois dans les familles qui pratiquent la sorcellerie, forcément, à un moment donné, le diable te demande des membres de ta famille ou te demande les bénédictions, en fait, sur certaines personnes, en fait. Par exemple, il y a des gens, moi, j'ai entendu des histoires, ils disent, oui, OK, tu veux telle, telle chose, tu veux le pouvoir, tu veux ceci, tu veux cela. Mais, eh bien, ta nièce ou ton mari ou ta femme ou ceci, cela, ils vont mourir. Ou soit ils vont être handicapés, ils vont tomber malades. Ou soit ils vont perdre leur enfant. En fait, il y a plein de choses comme ça et les gens ne se rendent pas compte, en fait. Mais que ce sont des esprits. Et surtout quand dans la famille, c'est pratiqué. C'est pour ça, parfois, quand tu as trop d'attaques, tu te dis, non, attends, je vais aller un peu chercher dans ma famille. Je vais demander papa, maman. Il n'y a pas des trucs bizarres qui se passent parce qu'il faut savoir, en fait, d'où tu viens. Il faut savoir quelles sont les origines spirituelles. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans ta famille pour pouvoir même comprendre ton combat, en fait, et ce qui t'arrive. Et beaucoup trop de chrétiens, malheureusement, sont ignorants là-dessus. Mais toi, tu as quand même eu, tu as été enseignée, tu as eu la connaissance de ces choses et au final... Même les rêves. Même les rêves. Dieu t'a parlé dans les rêves. Je voyais tout dans mes rêves, tout, mais vraiment tout. Je voyais les personnes qui étaient impliquées. Wow! Leur... Comment dirais-je? Leur... Même les ondes qu'ils émanaient. En fait, des fois, je dormais et je sentais que cette personne-là avait une... une présence démoniaque en eux. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sentais que cette personne-là me voulait du mal dans ma famille. et je voyais tout, en fait, dans mon songe. Tout. Je pouvais vraiment tout voir et même ma mère, ça lui arrivait aussi. Du coup, ma mère me racontait des choses et je vivais la même chose parallèlement. En fait, on vivait les mêmes choses en songe. Et là, j'ai commencé à me dire, non, mais... Il n'y a pas de hasard, en fait. Il y a quelque chose qui se passe. Les scientifiques aussi essaient d'expliquer que les rêves, c'est le fruit de notre journée. Oui, il y a des rêves qui sont psychologiques, mais il y a des rêves qui sont vraiment spirituels. Et même Joseph, beaucoup de personnages de la Bible ont été impactés à travers leurs rêves. Leur destinée a été métamorphosée, enfin, a été changée. Que Dieu parle aussi au travers des rêves. Et comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et moi, au début, je n'y prenais pas garde. Et au fur et à mesure du temps, heureusement qu'en fait, j'ai été curieuse et j'ai été ouverte d'esprit parce que ça paye, en fait. Et là, pour ma part, ça a vraiment payé. Et je remercie le Seigneur par rapport à ça. Amen, amen, amen. Et donc, quand tu arrives à cette connaissance-là, à comprendre qu'il fallait déclarer la parole de Dieu, il fallait briser ces choses, refuser au nom de Jésus, déclarer le nom de Jésus, c'est parti. Est-ce que c'est revenu ? Il y en a qui sont partis. Est-ce que c'est revenu ? Comment tu aurais vécu après ? Parce qu'on sait que, oui, on arrive à Christ, mais notre croissance, on continue à grandir. Donc, parfois, il y a des choses qui reviennent. Moi, je sais que, quand je me suis convertie, il y a plein de choses qui ont cessé. Mais parfois, quand tu es ferme spirituellement, tu pries plus trop, tu te... Bref, tu es un peu dans la distraction, tu es un peu distraite. Eh bien, le diable, il n'attend même pas, en fait. Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Il attend juste une faille, en fait. Une fois que tu es plus connecté à la source, à Dieu, eh bien, que tu deviens faible, il attaque tout de suite. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de... Tu es là, mais à des moments où tu es faible, à des moments où tu es charnel, comme on dit, tu n'es plus trop dans les choses spirituelles. Eh bien, ça m'est arrivé de me refaire attaquer, d'avoir des rêves. En gros, il y a des gens qui me poursuivent, des trucs comme ça. Mais il y a des fois où dans mes rêves, les gens me poursuivent. Mais dans mon rêve, je me rends compte que je suis chrétienne. Je dis, ah non, 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 mais c'est moi la chrétienne. Pourquoi on va changer ? Maintenant, c'est moi qui commence à les poursuivre dans le rêve et c'est eux qui commencent à fuir. Et parfois, il y a des rêves où j'essaie de prendre autorité, mais ça ne fonctionnait pas dans le rêve. Et le Seigneur me montre tout simplement mon état spirituel, en fait. comme quoi, spirituellement, là, c'est compliqué. Et du coup, est-ce que c'est revenu après ? Après que tu as accepté des rêves ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont revenues ? Je sentais un poids au moins, mais ça s'est intensifié parce que justement, j'en sortais et on ne voulait pas me laisser tranquille. Exactement. Et en fait, tu l'as dit, c'est que de base, quand je faisais des rêves où je me battais avec des forces, je me faisais tout le temps dominer dans ces rêves-là. D'accord. Alors que dès que j'ai commencé à accepter Christ vraiment et intégrer mon réseau, je gagnais toujours les combats dans mes sens. Où je me voyais prier ou déclarer au nom de Jésus. Amen. Certainement, même à certains moments, j'avais des jeunes avec mon groupe. On faisait des semaines de jeûne et comment expliquer ? Pendant ces semaines de jeûne-là, je priais dans mes rêves. En fait, j'étais trop consciente. Mon esprit était tellement conscient que je déclarais, je me protégeais, j'intercédais même pour ma famille, je priais pour ma famille dans mon rêve. En fait, je me faisais attaquer mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui a changé. Justement, vu que je me faisais encore plus attaquer, je me disais qu'il y a quelque chose qui est en train de me lâcher. Et à un moment, j'ai eu une semaine de jeûne il n'y a pas longtemps avec mon responsable et je lui ai raconté. À ce moment-là, il m'avait dit, enfin il disait à tout le réseau de prier, 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 prier. Et moi, à ce moment-là, je sentais dans mon esprit quelque chose qui me disait « Prie, tu vas être délivrée. » J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et à un moment, je dors et là, je vois que je commence à me battre avec des forces, à souffler des anges, je sors, et je me bats avec des épées et à un moment, je tue l'esprit en question et depuis ce songe-là, je ne dors plus de la même manière. Amen. Comme quoi, quand on dit qu'il y a des esprits qui sont combattus, enfin, qui sont, comment dire, qui sont chassés par le jeûne et la prière, c'est vrai. C'est clair parce que quand tu jeûnes, en fait, tu es plus sensible spirituellement donc tu arrives à beaucoup plus entendre la voix de Dieu pour savoir comment faire et en fait, spirituellement, tu es beaucoup plus fort en fait parce que la chair, elle n'est plus trop trop là, elle n'a plus trop trop son mot à dire et c'est vrai que, en fait, ta disposition spirituelle pendant que tu jeûnes, fait que, en fait, quand tu crois en autorité, en fait, c'est beaucoup plus pertinent. Ah, c'est clair. Et je me dis, c'est vraiment incroyable parce qu'il y a beaucoup de gens, on ne se rend pas compte, même des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui vivent des expériences comme ça, mais ils n'ont pas la solution. Mais laissez-moi vous dire que la solution, c'est Jésus. Amen. Jésus est capable de te délivrer. C'est pas seulement des pratiques comme tu peux l'entendre sur internet parce que beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu vont regarder sur internet comment faire pour... Et on leur dit, tu peux mettre du sel, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Il y a des personnes pour qui ils ont l'impression que ça marche parce que pendant un temps, ça s'arrête, mais après ça revient. D'autres qui font comme des sortes d'exorcismes ou... En fait, avec des pratiques, mais qui ne sont pas bibliques. Le nom de Jésus, le nom de Jésus est puissant pour te délivrer. Amen. Si tu mets ta confiance en lui. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse passer à une autre phase où on va prier pour les internautes. Christelle, on va prier pour toutes les personnes qui vivent ça aujourd'hui. On va prendre autorité au nom de Jésus afin qu'ils soient libres. parce que peut-être que tu me regardes, tu n'es pas croyant ou tu es croyant, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas un chrétien qui est réellement né de nouveau. Ce n'est pas un problème. Nous, nous sommes nés de nouveau et nous avons l'autorité. Amen. Après, on te permettra également de faire partie de la famille de Dieu pour que tu puisses prier et recevoir le Seigneur Jésus. Mais avant ça, nous allons prier pour toi et même pour ceux qui vivent ces choses-là. Pendant que nous allons prier, tu peux également recevoir par la foi pour eux en fait. Tu peux également après toi si tu es chrétien aussi, prier pour ces personnes et déclarer, dire qu'ils sont guéris et que ces choses, enfin pas qu'ils sont guéris mais que ces choses partent, que ces attaques partent. On va prier maintenant. Père éternel, je te bénis Seigneur pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je viens prendre autorité maintenant au nom puissant de Jésus et je commande à tout esprit démoniaque, à toute oppression de partir maintenant au nom puissant de Jésus. Vous n'avez plus le droit d'être là maintenant au nom de Jésus. Je vous chasse, vous partez dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare leur liberté totale au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi est venu faire dans leur vie, dans leurs pensées, agir, je déclare maintenant que toute œuvre de l'ennemi dans leur vie est réduite à n'ayant au nom puissant de Jésus. merci Seigneur. Merci Seigneur pour leur liberté. Je déclare qu'ils dorment bien maintenant, qu'ils dorment en paix. Je chasse tout esprit démoniaque. Je chasse et je fais cesser toute oppression démoniaque au nom puissant de Jésus. Amen. Et peut-être que tu me regardes aujourd'hui et que tu veux réellement recevoir Jésus dans ton cœur. Tu veux réellement naître de nouveau. Tu veux véritablement faire partie de la famille de Dieu. Laisse-moi te dire qu'il y a un moyen. La Bible dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Tu peux fermer les yeux et faire cette prière avec moi et tu peux dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te recevoir dans mon cœur. J'ouvre mon cœur, je l'ouvre, je t'accepte, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Délivre-moi totalement Seigneur et change ma vie. Je me repends entièrement de ma vie passée, de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte le pardon de mes péchés pour vivre cette nouvelle vie avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bravo. Félicitations. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Dieu te sauve, Dieu te libère, Dieu te guérit. Fais-lui confiance. Merci beaucoup, Christelle, pour ce témoignage. Merci. Merci d'avoir témoigné. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés et on se trouve dans un autre épisode dans Partage ton Histoire. Merci à vous. Merci à vous.